L'Afghanistan a vu beaucoup de changements dans les derniers années. La région n'a jamais été en paix. Les enfants qui ont été nés 40 ans et sont maintenant adultes n'ont jamais vécu dans un pays qui n'est pas en guerre. Et c'est inacceptable. La mission en Afghanistan, c'est la plus ancienne mission. Elle a été ouverte en 1980 par l'AMI à l'époque. Des missions qui ont 40 ans, c'est à la fois un symbole, c'est un historique pour l'association. Et c'est très étonnant de se dire qu'est-ce qu'on fait en mission humanitaire pendant 40 ans. Parler de la crise afghane qui dure depuis 40 ans, c'est parler finalement d'une multitude de crises différentes. Rappelons-nous aussi du positionnement géographique de l'Afghanistan, du territoire afghan. C'est le goût du Grand Moyen-Orient et avec le sous-continent indien et l'Asie au-dessus et les Russes de l'autre côté. Ce territoire, il est stratégique et il a toujours été dans l'histoire. Ce qui est aussi, à mon avis, son drame permanent. Afghanistan, en un sens, devient moins et moins précieux, comme le conflit, pourtant la réalité est assez opposée. En 2018, according to the Humanitarian Needs Overview, il y a 3.3 million Afghans qui ont été la nécessité de l'assistance humanitaire. En 2019, ce nombre rose à 6.3 million. En 2020, nous pouvons plus attendre cette nombre à augmenter. Nous nous remarquons qu'il y a des limitations d'accès à des services basés. Et la santé est un secteur qui est très visible. La structure de santé n'est pas capable de couvrir toute la nécessité de la population. Et il y a des surveys récemment que environ 50% de la population a parcialement accès à la santé. En Afghanistan, c'est pour première urgence internationale essentiellement apporter des soins de santé dans les zones où il n'y a rien. Première urgence internationale intervient essentiellement à l'est du pays qui reste une des provinces les plus impactées par le conflit où il y a une intensité de combat la plus forte. Et donc où les services de l'Etat sont les plus interrompus. En ça, je pense qu'on a une intervention qui est extrêmement pertinente et qui mérite d'être humain. Qu'est-ce qu'il y a des années ? Pour beaucoup d'années, POI a été répondu à leurs besoins. Donc, si c'est une formation de professionnels dans les hôpitaux, nous nous trainons des médicaments, des médicaments, des médicaments dans les hôpitaux, des hôpitaux. Nous soutenons le hospital dans Jalalabad. C'est dans l'Eastern région, c'est la plus grande région dans l'Eastern. C'est un hôpitaux qui a des milliers de personnes par mois. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a construire de nouveaux centres de trauma. Nous avons construit des places où les gens peuvent être examinés. Et nous nous aiderons les professionnels de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Nous avons aussi des équipes de santé mobile. Nous allons aller à des places qui sont difficiles à atteindre. Et nous 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 avons aidé à l'Etat de l'Etat de l'Etat. Donc, nous nous sommes aussi aidés à l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Nous sommes aussi aidés à l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Nous avons beaucoup d'empowerment et d'éducation. Nous 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 parlons beaucoup de communes. Nous nous faisons vraiment des besoins de la nécessité de l'Etat de l'Etat. Donc, nous n'avons jamais d'implementer ce que nous voulons. Nous nous demandons vraiment d'abord. Nous faisons les besoins de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Nous essayons de voir ce que la communauté voit comme important. On a commencé nos interventions. Il était important qu'on nous délivre des soins immédiatement. Mais par la suite, c'est aussi important qu'on arrive à renforcer les capacités locales. Donc, on a achevé, en fin 2018, un projet de 15 ans qui visait à renforcer le système de soins de santé primaire de la province de Cunard, dans l'Etat de l'Etat. Et je pense que ça, ça a été plutôt une réussite. C'est le démarrage, en fait, des projets qu'on a appelés « Basic Package of Health Services ». Donc, au début, c'était, plus que du renforcement, c'était la gestion de l'ensemble des structures de santé, des structures de santé publiques, mais qui ne fonctionnaient plus. Et donc, on en assurait la totale gestion, la remise en place. Pour certains, on a reconstruit même des structures. La formation de l'ensemble du personnel. Nous nous donnons de l'entraînement de l'Etat pour construire leur capacité pour leur soutenir le programme, pour être entraînés pour le futur. Et que la population d'Afghanistan peut bénéficier de leurs expériences. Donc, il y a toujours eu cette constance à la médicale internationale de former les gens. On a été reconnu pour ça. Et après, avec l'AMI, on a été choisi, du fait de notre expérience dans cette formation, en soutien des services de santé, pour mettre en place les programmes de santé dans plusieurs provinces. Au nom de l'Etat, finalement. Et donc, on a été un des principaux opérateurs de santé sur l'Afghanistan, du fait de cette expérience-là. Il y a eu quand même une élévation globale de niveau de prise en charge de la santé en Afghanistan au global. Mais la couverture reste encore insatisfaisante. Et puis, il y a une fragilité chronique qui fait que dans un environnement fortement insécuritaire, un coup de choses peuvent s'effondrer. La Covid-19 est plein de problèmes pour tous, même pour les Afghans. Nous nous faceons des situations criminales sur les roads, sur les taxis. Nous essayons de nous permettre de protéger ces gens, nos staffs, de ces problèmes. La sécurité est un grand challenge pour ce pays. La plupart des gens, parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité, ils sont quittés le pays. Parfois, c'est très difficile de trouver très skilled et qualifiés pour des positions. La location de la région de cette province est aussi un genre de challenge pour les accesses communautés. Le POMI a beaucoup de difficultés pour offrir des services adaptés pour les bénéficiaires vraiment nécessaires. On est dans des zones aussi hyper reculées, des zones dangereuses, où c'est compliqué d'intervenir. La chance qu'on avait, c'était d'être dans la zone depuis très longtemps, d'être un acteur connu, reconnu, d'avoir dans nos équipes des gens de la zone qui travaillaient depuis très longtemps, qui avaient tissé tout un réseau et qui nous permettaient de travailler dans des endroits ou peut-être que d'autres n'auraient pas pu aller. En termes de l'accès, comment nous pouvons envoyer nos travailleurs dans une zone remote pour donner des services. C'est donc le plus important pour l'acceptance de la communauté. Notre équipe, qui travaille dans cette zone, sont des zones. Elles connaissent les gens et elles appartiennent à cette communauté. aujourd'hui, là où c'est un petit peu compliqué pour nous d'opérer, c'est que l'Afghanistan sort un petit peu de l'œil international et donc les financements se réduisent. Mais ce n'est pas pour autant que les besoins disparaissent. Comme dans toutes les choses qui durent, il y a une sorte de banalisation et en fait, on oublie de s'indigner, mais c'est quand même un peuple qui est vraiment en danger en fait. Il y a plus de 3 millions. Je crois que la population, c'est de l'ordre de 40 millions de personnes. Il y en a au moins 3 millions qui sont en réel danger. Il n'y a aucune perspective de sortie de crise en Afghanistan. C'est tout le contraire. Depuis 2014, on est sur une dégradation continuelle du contexte afghan. Afghanistan a été assez complexe. On a aussi essayé d'adaptiser, assurant que les interventions que nous designons sont diversifiées et compréhensibles. Un des importants composants est de continuer l'urgence d'urgence, comme nous espérons que le déplacement va continuer dans les mois prochaines. Et évidemment, il y a des saisonnes naturelles qui impactent la situation humanitaire. donc l'urgence d'urgence, nous espérons, ou nous aimons, à s'améliorer. L'Afghanistan reste un pays qui est vulnérable au tremblement de terre, aux inondations, et à toutes sortes d'événements climatiques importants. et je suis à peu près convaincu que la donnée environnementale va, dans les prochaines années, se surajouter au problème du conflit et va devenir un autre fléau pour les populations. En général, le besoin pour psychosociale et mental health est immense dans l'Afghanistan. Donc, c'est aussi une intervention, qui est souvent élevé par des acteurs humanitaire, surtout des institutions, donc le gouvernement de l'Afghanistan n'a pas la capacité de donner ce genre de services. Il y a un manque de psychologiste et des personnes professionnelles dans l'Afghanistan, donc cette personne a besoin de plus de focus, et il doit être développé plus et plus. Depuis l'année 2013, nous avons vécu un long chemin, et nous avons donné des trainings pour les travailleurs qui sont dans les provinces, et nous avons investi beaucoup pour la capacité de nos travailleurs. parce que c'est aussi important que lorsque nous nous donnons des services, nous devons aussi prendre attention de nos staffs pour être en sécurité. Afghansistan, non seulement pour le PUI, mais généralement pour les travailleurs humanitaires ou les travailleurs c'est assez difficile. Quand on regarde le monde, c'est l'un des pays où le nombre de travailleurs a été annuée est assez fort. Ils sont blessés, ils sont blessés, ils sont détestés, La première agence internationale a même été victime d'incidents critiques en 2019. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on a eu cet incident critique qu'on va arrêter de travailler. Il y a un impératif humanitaire. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, la première agence internationale est à délivrer des services que personne d'autre n'arrive à délivrer. Nous, on considère que, si on doit se retirer, alors des centaines, voire des milliers de populations n'auront plus accès à des soins de santé. Et ça, on ne peut pas le tolérer. Tout ça, ce ne serait pas possible sans nos staffs, sans nos employés afghans qui, eux, sont sur le terrain tous les jours. Et c'est surtout grâce à eux qu'on arrive à opérer. Et c'est à ces staffs-là que je veux dire Tachakol, je veux dire Manana. Sous-titrage ST' 501